Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec les étudiants en masso-kinésithérapie aux 24 heures motonautiques de Rouen, une salle de sport à l'étude pour tous les professionnels du CHU, un nouvel avis d'expert sur le thème du cancer pulmonaire, une exposition de photographie consacrée au psoriasis. Nous commençons cette édition à l'espace régional de formation des professions de santé du CHU où sont formés entre autres les futurs masseurs-kinésithérapeutes. L'institut de formation a participé pour la quatrième année consécutive aux 24 heures motonautiques de Rouen. Les étudiants et les formateurs en masso-kinésithérapie du CHU ont offert des massages de confort aux pilotes des 24 heures motonautiques, première étape du championnat du monde d'endurance qui s'est déroulée les 30 avril et 1er mai autour de l'île-la-Croix. Notre mission, c'est de prendre soin au sens basique du terme, d'encourager, de remettre en état et de lever quelques douleurs. Puisqu'en fait, les pilotes, les staffs mécaniques, on va dire, puisqu'il y a tous les mécaniciens qui réparent les bateaux, qui se contorsionnent un peu partout, et puis tous les bénévoles qui ont un travail très dur physiquement et parfois même psychiquement, puisque la pression est énorme, donc viennent se positionner entre les mains des étudiants pour recevoir un massage de détente, de décontraction, et aussi parfois lutter contre des douleurs liées à la pratique sportive. Au total, 124 massages ont été réalisés à raison de 30 à 45 minutes par séance. En tant qu'hôpital promoteur de santé, le CHU étudie la possibilité d'aménager une salle de sport pour ses professionnels, une enquête est ouverte à l'ensemble du personnel. Ce projet va faciliter l'accès de nos professionnels à la pratique d'une activité sportive en mettant à leur disposition sur le site de Charles-Nicolle une salle équipée et un coach sportif à des conditions attractives. L'objectif est aussi d'offrir une offre diversifiée d'activités qui répondent aux besoins de tous les professionnels. Alors ça peut être se muscler, bien évidemment, mais aussi gagner en souplesse, se détendre, et ceci dans un cadre qui se voudra agréable, afin de favoriser la communication et les échanges entre nos professionnels dans un cadre différent de celui habituel du travail. Un projet mené conjointement par la Direction des ressources humaines et le département d'épidémiologie et de promotion de la santé. On sait bien que l'activité physique est un moyen efficace pour prévenir de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies. Les maladies cardiovasculaires, c'est connu depuis très longtemps. Les cancers, aujourd'hui il y a 13 cancers dont on sait qu'une activité physique régulière permet de protéger la survie de ces cancers. Il y a tout ce qu'on avait appelé la santé mentale, au sens large la dépression, l'anxiété, le stress, l'angoisse également, et l'activité physique est également protecteur. Donc on voit bien qu'en fin de compte, il y a un double avantage extrêmement intéressant. Une salle de sport, c'est un avantage d'activité physique pour la santé de l'individu, quel que soit son statut professionnel. Et puis sur un lieu de travail, le deuxième avantage extrêmement intéressant, c'est que ça permet, notamment dans un hôpital, dans une entreprise, de réduire l'absentéisme, de favoriser le lien social, de développer là aussi la prévention. Vous avez jusqu'au 15 mai pour répondre aux questionnaires en ligne sur le site Intranet. C'est l'un des cancers les plus fréquents, le cancer du poumon. 40 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Il existe des nouvelles techniques chirurgicales pour le traiter. Pour en savoir plus, vous pouvez poser vos questions jusqu'au 16 mai à l'adresse avidexperts.fr. Le docteur Jean-Marc Bast, chirurgien thoracique au CHU, vous répondra dès le 23 mai sur www.chutireruan.fr. Une exposition de photographie consacrée au psoriasis est installée depuis le 2 mai à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Cette maladie dermatologique touche une personne sur 20 en France. C'est une maladie inflammatoire, chronique, non contagieuse, qui est très importante, et qui est une maladie du système immunitaire et qui est due au renouvellement accéléré de la peau. C'est-à-dire au lieu de 28 jours, normalement, la peau se renouvelle. Elle se renouvelle tous les 3 et 4 jours. Les objectifs de cette expo sont de faire connaître et reconnaître la maladie et surtout changer le regard des autres. L'exposition sera visible jusqu'au 12 mai. L'association France Psoriasis accueillera le public tous les jours de 14h30 à 17h. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 13, c'est le nombre de formations proposées ici même à l'espace régional de formation des professions de santé. Plus d'informations sur notre chaîne YouTube rubrique ERFPS. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada